La directrice du Secret Service démissionne. Règle de base pour des temps turbulents. Changement important à la tête du Secret Service. Dans un tournant surprenant, la directrice du Secret Service, Kimberly Cheadle, a annoncé sa démission. Cette décision intervient à un moment où l'agence est confrontée à une multitude de défis, notamment des préoccupations en matière de sécurité, des restructurations internes et la nécessité de restaurer la confiance du public. Kimberly Cheadle, qui était en fonction depuis 2022, a été saluée pour ses qualités de leadership et son engagement envers la sécurité du peuple américain. Des rumeurs sur sa démission circulaient déjà depuis plusieurs semaines, et les experts soupçonnaient que des tensions internes et des difficultés à faire face aux défis à venir pourraient avoir joué un rôle. Cheadle elle-même a déclaré qu'elle avait ultimement à cœur le meilleur pour l'agence et son avenir. C'est pourquoi elle estimait que c'était le bon moment pour partir. Au cours des derniers mois, le Secret Service a dû faire face à une série de problèmes, y compris des incidents de sécurité lors d'événements publics et des critiques concernant l'historique de l'agence dans la gestion des situations de crise. Les observateurs ont souligné que l'agence est à un tournant et qu'une réforme complète est nécessaire pour renforcer la confiance des citoyens dans ses capacités. La démission de Cheadle a été pour beaucoup une surprise et soulève des questions sur la direction à venir et les futures stratégies de l'organisation. En particulier dans le contexte politique et social actuel, où le Secret Service joue un rôle crucial dans la protection de la sécurité nationale, le choix d'un nouveau directeur revêt une grande importance. Des experts du secteur de la sécurité ont déclaré qu'il est essentiel de trouver quelqu'un capable de relever le défi de remettre l'agence sur la bonne voie, tout en poursuivant des approches innovantes en matière de sécurité et de protection des citoyens. Les analystes ont souligné que le choix d'un nouveau directeur jouera un rôle crucial pour relever les nouveaux défis auxquels le Secret Service est confronté. La nécessité d'un changement de direction met également en évidence l'urgence des réformes au sein du Secret Service afin de répondre aux exigences croissantes. Des initiés ont rapporté que l'agence doit de toute urgence travailler sur sa réactivité et sur les types de programmes de formation pour mieux agir en situation de crise. Les réactions au départ de Cheadle étaient variées. Certains citoyens ont exprimé des regrets quant à sa décision, car beaucoup voyaient en elle une personnalité forte qui poursuivait une ligne stable en période difficile. D'autres, en revanche, ont exprimé leur compréhension de sa décision de ne plus vouloir supporter les défis et la critique publique. Les incertitudes et les défis auxquels le Secret Service est actuellement confronté pourraient décourager d'éventuels successeurs ou amener les dirigeants à agir de manière plus réfléchie. La recherche de leur succession a déjà commencé, et il est spéculé que divers candidats internes et externes sont considérés pour le poste. L'agence fait face au défi de trouver un nouveau directeur qui non seulement soit en mesure de regagner la confiance du public, mais qui possède également les compétences nécessaires pour diriger l'agence dans un paysage de sécurité en constante évolution. Ces développements jettent de grandes ombres sur l'avenir du Secret Service et son rôle fondamental dans l'appareil de sécurité américain. Les semaines à venir seront décisives pour observer comment l'agence se repositionne et quelles stratégies elle adoptera pour faire face aux défis et répondre aux attentes des citoyens. Il reste à voir comment le Secret Service réagira à ces changements et quelles mesures il prendra pour s'assurer que les normes de sécurité dans le pays ne sont pas seulement maintenues, mais aussi améliorées. Auteur, Anita Fack, mercredi 24 juillet 2024.